Je l'avais promis, nous allons parler de boîtier pour la photographie animalière, juste après le jingle. Alors bienvenue sur cette chaîne Wolfgang Gothexier, où on parle de photos, de vidéos, d'art, de création, d'images, de matos. D'occasion aussi, puisqu'on parle beaucoup d'occasion sur cette chaîne, on va encore en parler dans cette vidéo. Donc bienvenue parmi nous pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, re-bienvenue vos autres, puisque c'est avec plaisir qu'on se retrouve. Et spécialement aujourd'hui, je l'avais promis dans une de mes précédentes vidéos, nous allons parler de boîtier pour la photographie animalière. Parce que, évidemment, j'ai été anciennement, pendant plus de 10 ans, quasiment exclusivement photographe animalier. Donc évidemment, c'est normal que j'essaie de vous partager ce que j'ai pu apprendre et vous en faire profiter pour vous qui, soit faites déjà de la photo animalière et voulez évoluer. Soit vous n'en faites pas encore et vous voulez vous y mettre et vous vous demandez avec quoi il faut aller dans la nature pour pouvoir bien travailler. Et bien, je vais vous aider ici à retrouver vos petits. Quelles sont les qualités primordiales que doit avoir votre boîtier pour la photographie animalière ? La première qualité, ça va être la sensibilité de votre boîtier. Pourquoi ? En photo animalière, les moments intéressants, enfin beaucoup de moments intéressants, vont se situer en début de journée, en fin de journée, et dans des conditions où la lumière va facilement baisser en intensité. Donc il vous faut un capteur qui soit capable de bien restituer les matières et les couleurs dans des conditions de luminosité qui peuvent être assez faibles. Vous avez aussi des sujets qui doivent pouvoir se traiter en pleine journée, de la lumière assez forte, mais avec des compromis de vitesse élevée. Par exemple, l'exemple que je citais dans la précédente vidéo sur les téléobjectifs pour la photo animalière, je vous mets le lien en fiche. Et bien, dans cette vidéo, je vous parlais de libellule en vol. La libellule en vol, ça implique de mettre des grosses vitesses. Ça implique de mettre un diaph minimum à 8 pour pouvoir être à l'aise. Vous pouvez mettre ouvrir plus si vous êtes déjà très à l'aise avec le sujet, mais minimum à 8 si jamais vous commencez le sujet, voire 11. Évidemment, ce combo va impliquer que forcément, l'iso va monter. Et forcément, si l'iso monte, il vous faut un boîtier qui ne vous fasse pas des trucs dégueulasses. Parce que sinon, ce serait dommage de faire tant d'efforts pour avoir une libellule en vol et se retrouver avec un roux qui est inexploitable. Donc la sensibilité va être très très importante en photographie animalière parce que vous serez très vite amené à utiliser l'iso comme compromis pour pouvoir résoudre vos problèmes d'exposition de façon simple et pratique sur le terrain. Donc ça, c'est très très important. Deuxième critère très important au niveau du boîtier pour la photo animalière, c'est d'avoir un système d'autofocus qui soit très réactif et qui fonctionne bien en basse lumière. Pour la même raison que précédemment, on va souvent travailler en basse lumière en photographie animalière. Et cela implique qu'il faut que votre système d'autofocus soit aussi performant que possible. Et là, on va le voir plus loin dans mon comparatif parce qu'à la fin de la vidéo, enfin tout au moins dans la deuxième moitié de la vidéo, je vais comparer différents types de boîtiers neufs et d'occasions. Et on va pouvoir trouver pas mal de solutions avec des AF qui fonctionnent très très bien et avec des prix qu'on peut contrôler. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des petits tips, des astuces, des plans d'occasion qui sont réellement très intéressants pour la photo animalière. Troisième sujet, en photo animalière, n'oublions pas qu'on est en pleine nature de tout temps. Quand il gèle, quand il vente, quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait chaud, tout ça, il faut qu'on le supporte. Il faut aussi que notre matériel l'encaisse. Et la robustesse du boîtier est un critère à ne surtout pas négliger. C'est-à-dire pour ça, c'est un des éléments que je vais prendre en compte dans le comparatif qui suit parce que c'est capital. Quatrième élément à prendre en compte et qui n'est pas des moindres parce que c'est stratégique. Est-ce que vous allez choisir la stratégie plein format ou est-ce que vous allez choisir la stratégie APS-C ? Ou éventuellement micro 4 tiers parce qu'on les oublie souvent. Ils existent et le compromis n'est pas inintéressant. Je vous renvoie là encore à ma vidéo sur les optiques puisque les deux sont liés. Si vous choisissez l'APS-C, il vous faut les optiques qui vont avec. Si vous choisissez le plein format, il vous faut les optiques qui vont avec parce que le compromis n'est pas anodin. Là encore, profitez de ma vidéo sur les optiques parce que j'explique tout sur cette notion. Donc allez-y, mettez en pause s'il le faut. Allez-y, allez voir cette partie-là parce que c'est stratégique et ça conditionne le boîtier que vous allez mettre derrière. L'optique est toujours plus importante que le boîtier parce que c'est elle qui transmet le flux lumineux. Si vous transmettez un flux lumineux qui n'est pas adapté à vos attentes, ça ne marchera jamais. Peu importe le boîtier que vous mettez derrière, peu importe le logiciel de post-prod que vous mettez derrière, peu importe votre habileté à travailler sous Photoshop, si vous avez une optique qui transmet un flux lumineux inadapté ou de mauvaise qualité, ça ne marche pas. N'oublions pas non plus un élément très important en photographie animalière qui vous coûte 0€, c'est la connaissance du terrain. Rien ne remplacera votre connaissance du terrain et des animaux que vous cherchez. Pas même un boîtier d'exception, donc privilégiez le repérage, l'écoute, l'observation, etc. sur le terrain avant d'aller faire des photos parce que c'est votre outil numéro 1 avant le matos, avant les optiques, avant le boîtier, avant les accessoires que vous mettez là-dessus. Donc surtout, ne négligez pas ça. Maintenant, venons-en à mon comparatif de boîtier. Ok, je vais faire comme pour les optiques, partir des boîtiers de rêve et aller vers les compromis où on va vous trouver des bonnes solutions pour des budgets maîtrisés. Alors, première option de rêve, on va mettre un billet de 6 000€ sur la table et se payer le dernier cri, un Nikon Z, le Nikon Z9, monobloc, plein format, 45 millions de pixels, capable d'envoyer de la 8K en vidéo. Il y a tout, il y a tout dessus, il y a l'autofocus, il y a la robustesse, il y a tout. Toutes les options y sont, mais c'est 6 000 balles. Bon, il a un frère chez Canon, mais je n'en parle pas. C'est le même bois. Une option intéressante, mais également dans les options de rêve, on est déjà un peu moins cher, mais on est quand même déjà à 3 700€. J'ai nommé Alpha 7 R4 pour 61 millions de pixels. Donc, c'est un boîtier avec des capacités professionnelles, qui va cocher les cases que j'ai citées précédemment, mais qui me permet aussi de parler de Sony, parce que je parle très peu de Sony dans mes vidéos matos. J'ai bien l'intention de m'y mettre, mais là, du coup, voilà, c'était le prétexte pour avoir une gamme aux alentours de 4 000€, de parler de l'Alpha 7 R4, boîtier neuf, 61 millions de pixels. On se fait plaisir. Et hop, bim ! Cela étant, les millions de pixels, petite parenthèse, on vient de parler d'un 45 avec le Z9, là, d'un 61. Je vous mets en lien une petite vidéo sur la définition, pour que vous puissiez voir, avec les explications appropriées, qu'on n'a pas besoin d'aller dans ces extrémités. Pour faire de la bonne photo animalière, 20-24 millions de pixels, vous avez très largement ce qu'il faut. Donc là, on a deux boîtiers qui sont très surdimensionnés. Je ne dis pas qu'ils ne font pas le taf, mais ils sont très surdimensionnés. Option aux alentours des 3 000€. 2 900€ précisément, j'ai nommé le Canon R6 Mark II. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo sur le Canon R6 premier du nom savent à quel point je suis fan du Canon R6. Le Canon R6 Mark II, c'est une version très améliorée du Canon R6, donc évidemment, il est encore mieux. C'est encore plus facile pour moi de vous le vanter. C'est un 24 millions de pixels qui, pareil, coche les cases que j'ai citées précédemment. Une bonne montée en ISO, un bon autofocus. Précisons que l'autofocus, le système d'autofocus qu'il y a sur les Canon R est un excellent système d'autofocus et qui va être extrêmement bon en photographie animalière, en particulier pour les sujets qui sont dans le catalogue de reconnaissance de forme qu'il y a dans les derniers hybrides Canon. Donc là, un très bon choix. La version, le R6 premier du nom, comme je l'appelle, donc le Mark I entre guillemets, en occasion est un boîtier. Alors, il est coté 1 500€ au moment où je fais cette vidéo. Il est souvent vendu un peu plus cher, mais à mon avis, c'est un petit peu abusif. Je pense que si vous arrivez à le trouver entre 1 500 et 1 600, là, aujourd'hui, c'est une bonne occasion. Donc, n'hésitez pas. J'ai fait très récemment une vidéo sur le Canon R8, un plein format qui vient de sortir, 1 800€. Donc, on est dans des gammes de prix, bon, une gamme de prix légèrement inférieure. Mais néanmoins, c'est une option très intéressante. Alors, je ne vais pas en dire plus. Allez checker cette vidéo. C'est une option intéressante pour un boîtier plein format neuf, premier prix en neuf en plein format. Vous voyez le raisonnement. Là, on a quelque chose de très, 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 très intéressant. Je n'en dis pas plus. Utilisez les petites fiches. Il y a tout ce qu'il faut. Autre option dans la même gamme de prix d'un peu moins de 2 000€. On va parler d'une occasion. Le Nikon D5. Pareil, petite fiche. À bout d'un moment, je n'ai peut-être plus de place dans les fiches. Si ce n'est pas dans les fiches, je le mets en lien ou en commentaire. Je vais me débrouiller. J'avais fait une vidéo sur le Nikon D5 en occasion. C'est un très bon boîtier. C'est d'ailleurs le dernier boîtier que j'ai eu chez Nikon avant de passer chez Canon. C'est un boîtier qui m'a donné énormément de satisfaction. C'est une machine robuste avec une très bonne montée en ISO. Avec un autofocus de dingue. Il y a tout ce qu'il faut dessus. Il y a 20 millions de pixels. Ça fonctionne très bien pour faire de l'animalier. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Un boîtier comme ça, aujourd'hui, vendu moins de 2 000€, c'est carrément bradé. Donc, si vous n'avez pas peur de passer en monobloc réflexe, c'est une très bonne solution. Pour 1 500€, tout à l'heure, j'ai parlé du Canon R6. Là, maintenant, je vais parler du Canon R7 pour parler d'APS-C, tout simplement. Pour ceux qui veulent pouvoir utiliser des téléobjectifs de 400 mm, je vous renvoie à mon vidéo sur les optiques pour la photo animalière. Eh bien, le Canon R7 va vous permettre de pouvoir trouver là une très bonne solution. On a un très bon système d'autofocus. On a une montée en ISO qui n'est pas mal du tout. On a un boîtier compact. On a un boîtier qui est assez costaud quand même, malgré tout, malgré ses compromis. Donc, c'est une bonne solution. Une très bonne solution, en rectifiant. Très bonne solution pour l'APS-C, pour la photo animalière. Pour une fourchette d'environ 1 000€, je vais vous proposer une occasion. Là encore, si je ne peux pas le mettre en fiche, je le mets en lien dans la description de la vidéo. Parce qu'à force, je vais tellement charger de fiches que je crois que ça va bloquer. Le Nikon D810, c'est un boîtier que j'ai pratiqué également. Il faisait partie de mon parc quand j'étais Nikoniste. C'est un boîtier que j'ai beaucoup aimé utiliser plutôt pour la pose longue. C'était mon boîtier chouchou pose longue, ça. Néanmoins, pour pouvoir aujourd'hui mettre un billet de mille pour un bon boîtier pour l'animalier, c'est une bonne solution parce qu'il a un bon système d'autofocus. Il a une montée en ISO qui est pas mal du tout, malgré que ce soit à 36 millions de pixels et qu'à l'époque, on disait que si on montait dans les pixels, il fallait accepter de moins monter dans les ISO. Effectivement, c'est le cas. Mais vous pouvez faire de très belles choses à 3200 et à 6400 ISO, ce qui est quand même pas mal du tout. Surtout si vous êtes utilisateur d'XO et que vous pouvez optimiser comme un diable tous vos roues. Alors là, c'est du pain béni. Alors, pour un billet de 800 euros, je vais vous proposer deux boîtiers. Je vais vous proposer un boîtier sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Je ne sais plus de quel côté je vais vous la mettre. Là, c'est clair, il n'y aura plus de place là-haut. C'est le Nikon D4S. Un monobloc plein format. Pareil, c'est du robuste. Ça monte en ISO de flèche. Ça a un très bon autofocus. C'est un boîtier que j'ai pratiqué à l'époque où je faisais de la photo animalière. J'ai fait énormément de trucs. Il m'a donné énormément de satisfaction. Donc là, c'est sans état d'âme. Je le vente. Il est bien. Il n'y a pas de problème. C'est une très bonne occasion. Et puis, pour 800 euros, vous pouvez également avoir un 5D Mark III. Là encore, je vous mets un lien de vidéo d'occasion qui parle d'occasion, matériel d'occasion. Sur le 5D Mark III, encore une très très bonne option. C'était un boîtier pro qui n'est pas monobloc. Mais qui est néanmoins très très bon. Très intéressant pour la photo animalière. Donc là, pour un billet de 800 euros, très intéressant. Je vous renvoie vers ma vidéo. Pour 500 euros, je vais vous proposer, pareil, deux concurrents. Un Canon, un Nikon. On se fait plaisir. On les met en face tous les deux. Surtout pour moi qui ai changé une marque, passé de l'un à l'autre. Je vais vous parler du Nikon D610 et du Canon 6D. Deux bons boîtiers. Alors, la philosophie de ces boîtiers, c'était un petit peu la même que le tout nouveau Canon R8. C'était le premier marche-pied vers le plein format. Enfin, un plein format, pas low cost, parce que dans ces prix-là, c'est pas du low cost. Mais moins cher que les gros boîtiers pro qui, minimum, culminent à 3500 balles et à 6000 balles, voire plus pour d'autres. Tout à l'heure, je vous parlais du D5. C'est un boîtier qui se vendait 6500 nus, quand même, en neuf. Donc là, ces boîtiers-là étaient faits pour être des plein format moins chers. Et aujourd'hui, en occasion, on arrive à les trouver à 500 balles. Et 500 balles pour ces qualités-là, parce que ce sont deux bons boîtiers. Eh bien, pour la photo animalière, c'est une très bonne solution si vous avez besoin de vous équiper avec du matériel à coût maîtrisé. Voilà. Donc, évidemment, dans un tel comparatif, je ne peux pas être exhaustif. Je n'ai même pas parlé de toutes les marques. J'aurais pu parler de Pentax, même si ce n'est pas forcément une marque vers laquelle je vais vous encourager à aller, parce qu'il y a un risque que cette marque cesse d'exister à moyen terme. Mais néanmoins, Pentax, ça fait deux bonnes choses dont on aurait pu parler. Donc, évidemment, si vous avez des questions sur des matériels que je n'ai pas évoqués ici, n'hésitez pas à en parler en commentaire, à même à vous répondre entre vous. Moi, j'essaierai de vous répondre et de ne pas louper vos questions, parce que je me suis rendu compte en checkant les commentaires que j'en avais loupé. Certains, des fois, je réponds un peu en retard. Alors, ce n'est pas du mépris de ma part, sachez-le, c'est que j'ai un petit peu de mal à tout suivre, mais j'essaierai d'être un peu plus rigoureux et de répondre à tout le monde. Et puis, évidemment, si certains d'entre vous peuvent apporter les réponses à d'autres, ça joue l'effet de communauté et c'est bien. Voilà, c'est bien que vous puissiez échanger entre vous. D'ailleurs, il y a une idée qui me trotte dans la tête, mais n'hésitez pas d'ailleurs à en parler en commentaire. Une petite rencontre abonnée, je pense qu'un jour, il faudra qu'on le fasse, parce que c'est bien aussi qu'on puisse se voir en vrai. Donc, c'est une idée qui me trotte dans la tête, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et puis, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, à soulever des sujets, à proposer des boîtiers qui pourraient être intéressants, en plus de ceux que j'ai déjà évoqués. Et puis, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, et surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je vous remercie de m'avoir suivi, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...